alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça aujourd'hui comme toujours les jeunes du barça seront une priorité pour la chaîne et les découvertes d'aujourd'hui seront george alastoué et alex garidoux ils évoluent avec l'équipe u18 du barça donc après l'intro on les découvre ensemble commençons tout d'abord avec george alastoué ou bien rossé alastoué il est né le 14 mai 2003 à saragosse âgé donc à ce jour de 17 ans c'est un joueur qui peut évoluer à trois postes sur le terrain mais son poste de prédilection est celui de milieu offensif cependant il peut jouer comme un milieu central ou comme il est gauche la masse ya ne cesse de produire d'excellents mille de terrains chacun étant différent et avec sa propre touche d'originalité bien que des comparaisons soient souvent faites entre les étoiles montantes et les légendes établies il n'y a pas cependant deux joueurs identiques même si ayant tous évolué dans la même académie ils partagent certains attributs concernant la conscience tactique l'intelligence la capacité technique et plus encore les légères différences entre eux les rendent tous distinctes le talent du milieu terrain george alastoué malgré toutes les conditions requises pour réussir à barcelone reste une perspective unique il a commencé à jouer au football au stade de casablanca à ne pas confondre avec casablanca de maroc ça se trouve en espagne à seulement trois ans avec ses touches soyeuses et son pied gauche le gamin a captivé l'attention de tout ce qu'il regardait y compris le real saragosse le plus grand club de la ville il les a rejoint après sept ans au stade de casablanca et avec saragosse il a en outre démontrer toute la qualité qu'il avait dans ses chaussures les géants espagnols barcelone et madrid ont commencé à le surveiller mais ce n'est qu'à un tournoi alors qu'il était un infantile que les barcelonais ont décidé de lui faire une offre il n'a pas hésité une seule seconde à accepter la proposition du barça ainsi à 13 ans il a été ajouté à l'infantile à de la masia mais alors ce qui aurait dû être le meilleur été du jeune s'est malheureusement transformé en le pire de tous lui et son frère nacho ont perdu leur moment à cause d'une maladie compliquée et ce furent des moments difficiles pour le jeune george séparé de sa famille lors de son déménagement à la masia dans la capitale catalane et avec la mort de sa maman george alastoy a dû faire preuve d'une immense maturité et d'une force pour continuer d'avancer avec une personnalité admirable le jeune de 13 ans a incroyablement réussi à surmonter cette situation difficile depuis son arrivée à l'académie de la masia son ascension a été fulgurante tout en étant un peu timide il devient rapidement l'un des capitaines du kdb après seulement une année à barcelone son leadership et sa modestie en font un coéquipier exemplaire malheureusement il a subi une déchirure du ligament croisé intérieur ce qui l'a exclu des terrains pour la fin de saison c'était au cours de la saison 2018-2019 ainsi que de la première moitié de la saison 2019-2020 pendant cette période cependant il a eu 16 ans et était prêt à signer son premier contrat professionnel alors barcelone malgré sa blessure a renouvelé son contrat pour trois saisons supplémentaires à l'été 2019 elle a promu au juvénile baie après un long processus de récupération il a finalement fait son retour le 9 février 2020 une récompense méritée après un nouveau revers pour lui sachez que l'adversité ne fera jamais tomber ce garçon au contraire ça le rend plus fort de plus outre son attitude de positive c'est qui fait de lui un pari plus sûr pour son avenir de footballeur c'est qu'il est un garçon très humble et pondéré son dossier académique est également excellent ce qui en fait une personne et un joueur louable membres d'une excellente génération de 2003 qui comprend de superbes milieux terrains comme terre ou salba marc domenek marc cassado ou arnau sola même avec la sorte de cavie simons vers le psg en 2019 george à la citoyenne s'impose comme l'eau sinon le plus talentueux de tous son délicieux pied gauche est comme un pinceau de peintre qu'il utilise pour colorer délicatement le jeu avec son art sa capacité technique est magnifique avec une touche et un contrôle très élégant pour manier et porter le ballon avec classe et magnifiance bien qu'il soit un milieu offensif naturel il est probable qu'il évoluera lentement vers un joueur intérieur ou au numéro 8 avec sa capacité à dicter le jeu il est créatif et agile physiquement et surtout mentalement il a une superbe prise de décision et un talent pour dominer depuis le milieu de terrain sa vision périphérique et sa portée de dépassement il peut fournir une assistance de rupture de ligne avec facilité en revanche marqué début n'est en aucun cas sa principale vertu bien qu'il puisse déclencher des frappes précises à longue distance ou faire des arrivées dans la surface il est plus adapté à la création de jeu et à la distribution la vision la créativité l'imagination la conscience de la position et l'intelligence définissent un talent et un leader exceptionnel sur et en dehors du terrain george alastoui et sans aucun doute l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de la massière mais il mérite cependant l'une des premières places car il a certainement les capacités techniques tactiques cognitives et peut-être encore plus important l'humilité l'éthique de travail et l'attitude nécessaire pour atteindre l'élite peut-être a-t-il besoin de chance en termes de physique et de forme physique dont il n'a pas profité ces derniers mois il a vu comment d'autres grands espoirs ont quitté le club mais il a préféré rester au club et a rejeté les offres de l'angleterre et de la france car il a un fort désir de faire l'histoire au camp nous malgré les obstacles sur son chemin cependant il est certainement sur la bonne voie son contrat avec le barça expire en juin 2022 alex garido dans un instant les milieux terrains doivent non seulement être technique mais aussi extrêmement intelligent car c'est la clé pour contrôler et dominer les matches à travers la recherche de supériorité numérique et positionnelle pour aller de l'avant dans n'importe quelle zone du terrain donc je vous rappelez ça pour que vous puissiez savoir c'est quoi le rôle domine le terrain alex garido canizares est né le 22 février 2004 à ripol une ville de la province catalane de gérone il a commencé à s'entraîner au club de sa ville natale qui s'appelle ripoles avec seulement trois ans comme âge comme il l'a écrit plus tard dans son message d'adieu lorsqu'il devait quitter le club personne ne voulait de moi parce que j'étais trop petit là il a montré ses qualités innées mais aussi une forte volonté de travailler et de s'améliorer en 2012 cependant il a reçu l'appel du barça le fc barcelone a dû faire une exception avec le garçon qui à ce moment-là n'avait que 8 ans vous le savez peut-être pas mais le barça n'a pas tendance à recruter un jeune en dehors de la zone métropolitaine de barcelone avant d'atteindre l'âge d'alvin c'est à dire 11 ans néanmoins alex garrido a montré tellement de promesses qu'il a déménagé à la massière et a rejoint les benjamin c du barça avant le début de la saison 2012-2013 malgré son air timide sa personnalité caché un caractère et une détermination très forte ainsi qu'une maturité admirable et une qualité visiblement superbe la deuxième année après son arrivée au barça il a été promu au benjamin a où il a rejoint adria capdevila qui avait joué dans le benjamé d dans les cours précédents cette année-là ils sont devenus des collègues inséparables sur et hors du terrain un doublé au milieu de terrain et a probablement fait rêver plus d'un autre duo légendaire de barcelone comme si cela ne suffisait pas pablo gavi et d'ailleurs on a fait une vidéo sur lui les a rejoints en provenance du petit seville pour compléter un trio stellaire au centre du terrain adria était le 6 alex le 8 et pablo gavi le numéro 10 il se complétait et se complète à merveille avec des profils très adaptés et une excellente cohésion du terrain le quotidien sport les a décrits comme les petits fous pour leur talent fou et aussi leur petite taille sa prise de décision est ultra rapide et il ajuste rapidement ses choix à la situation de ses collègues et ses rivaux son orientation corporelle est toujours la meilleure pour scanner son environnement avoir une image complète du terrain et prendre l'avantage sur ses ennemis même s'ils ne sont pas ses ennemis son contrôle rapproché lui permet d'échapper à la pression de ses adversaires et il se peut de le voir faire des virages rapides ou utiliser une seule touche alors que d'autres auraient besoin de deux touches ce qui lui donne plus de temps et d'espace qui sont tous deux indispensables dans le football outre son intellect son intelligence et son agilité mentale il est très créatif et possède une technique délicieuse il est très calme ne se cache jamais lorsqu'il demande le ballon il a aussi un très bon timing dans ses arrivées dans la surface il a l'oeil pour une passe décisive et précise que peu d'autres vont et il peut arriver dans la surface de réparation est marqué aussi l'an passé il a marqué un nombre de cinq à six buts en championnant preuve que sa contribution à la phase offensive est de ses tirs précis à n'importe quelle distance sage imaginatif et doué un joueur intérieur fabriqué à la massière dans cet esprit s'il y a une raison supplémentaire qui fait d'alex garrido un pari plus fiable pour l'avenir c'est son dévouement et son professionnalisme comme adria cabdevila ou pablo paez gavira il n'est pas un joueur individuel mais à une forte volonté de faire réussir le collectif bien qu'il ne soit peut-être pas aussi spécial et unique que pablo gavi alex est incroyablement talentue et intelligent ses pieds son esprit rapide et sa merveilleuse vision font de garrido le prototype du milieu terrain central du fc barcelone en tant qu'hybride entre un numéro 6 et un numéro 8 il réunit toutes les qualités pour dominer depuis le milieu terrain maintenant ce dont il a besoin c'est de continuer à croître au rythme régulier auquel il a progressé ces dernières années donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook 1 Sous-titrage ST' 501